Qu'ont en commun les films La Route, Le Conseiller ou Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Ils proviennent tous de la plume du même homme, Cormac McCarty. Si tu ne connaissais pas cet auteur, ce n'est pas si étonnant. Cormac McCarty est surnommé le meilleur des auteurs américains à ne pas être célèbre. Dans ce balado, je fais un retour sur la vie de Cormac McCarty. Ben oui, tout le monde vieillit et tout le monde finit par mourir. Même ceux qui forgent les sociétés dans lesquelles on évolue et qu'on pourrait croire immortels dû à l'impact de leurs actions. Avec les épisodes hors-série, Entretien avec l'Histoire fait un bref retour sur les vies de ces grands disparus. Cormac McCarty voit le jour en 1933 dans le Rhode Island. Mais il déménage dans le Tennessee où son père trouve du travail durant la crise économique des années 30. Baptisé Charles, Cormac change de nom pour éviter qu'on se moque de lui en le comparant à Charlie McCarty, la marionnette du ventriloque Edgar Bargain. Du moins, c'est ce que la rumeur raconte. Cormac McCarty a toujours eu une personnalité intrigante. Il a accordé peu d'entrevues, ce qui contribue à le rendre mystérieux. Après des études à l'université, McCarty s'enroule dans l'armée durant quatre années. À son retour dans le sud des États-Unis, il se met à l'écriture d'un premier roman au milieu des années 60. Ces quatre premiers romans se rangent dans un style appelé Southern Gothic, que l'on relie aux décors marécageux des États-Unis et des croyances macabres, des lieux délabrés et des personnages troublés. Inspiré tout au long de sa vie par William Faulkner et Herman Melville, la plume de Cormac McCarty se caractérise tout au long de ses publications par des épopées de personnages marginaux ou atypiques campés dans le sud-ouest des États-Unis. Les thématiques de McCarty ne sont pas très lumineuses. Il écrit sur l'inceste, le viol, le cannibalisme et la nécrophilie. Après quatre publications, le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Par manque d'argent, McCarty se coupe lui-même les cheveux et lave ses vêtements dans une buanderie collective. McCarty change son style et tombe dans le Western. En 1985, Méridien de sang est le livre qui lui donne une reconnaissance, surtout auprès des critiques littéraires. Son livre défait le mythe du bon cow-boy et du gentil autochtone. McCarty en vient à écrire sa trilogie nommée « La trilogie des confins », dont le premier roman, « De si jolis chevaux », se vend à 200 000 exemplaires et reçoit plusieurs prix. « No Country for Old Men » confirme son titre d'auteur prolifique. Cette histoire est éventuellement adaptée au cinéma par les frères Cohen et récolte quatre Oscars, dont celui du meilleur film. En 2006, « The Road » est publié. Il s'agit du plus grand succès de Cormac McCarty et est considéré comme l'une des plus grandes œuvres littéraires du 21e siècle. Dans ce roman post-apocalyptique, l'auteur dépeint la relation entre un père et son fils et ce qu'on lègue réellement à ceux qui restent après sa mort. Le duo évolue dans un monde où la vie se fait rare après que la Terre ait vécu un apocalypse. Le père et son fils conservent l'espoir d'atteindre une Terre habitable et veulent éviter les autres survivants qui survivent généralement grâce au cannibalisme. Le livre reçoit un prix Pulitzer et est adapté au cinéma en 2009 par John Ilcote avec Viggo Martinson dans le rôle du père. Mis à part les romans, Cormac McCarty a écrit pour le théâtre, la télévision et le cinéma. En 2013, « Le Conseiller », un film de Ridley Scott, dont le scénario est celui de Cormac McCarty, sort dans le cinéma. Malheureusement, le film est généralement mal reçu à cause de ses nombreux clichés. En 2022, Cormac McCarty publie deux romans, ses deux derniers romans. Parce qu'en juin 2023, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, Cormac McCarty décède. Depuis des années, l'écrivain faisait partie de la liste des auteurs potentiels pour recevoir le prix Nobel de littérature. Cormac McCarty ne verra jamais ce jour arriver. Il laisse tout le même derrière lui de grandes épopées et des personnages aussi troublants que troublés.